Connu pour son rôle clé dans le commerce international, la Côte d'Ivoire façonne son avenir avec l'énergie du commerce maritime pour devenir un géant portuaire en Afrique de l'Ouest. Ces ports, véritables poumons économiques, rythment les échanges internationaux et contribuent à la prospérité du pays. Le port d'Abidjan contribue à hauteur de 79,23% des ressources douanières totales et 74,20% des échanges du pays. Il connaît une hausse de sa croissance économique depuis 10 ans. Avec plus de 25 millions de tonnes de marchandises traitées chaque année, le port d'Abidjan bénéficie d'un très bon réseau maritime et autoroutier vers les autres pays. La construction du second terminal à conteneurs TC2 a considérablement augmenté sa capacité. Le dragage du canal de Vridi et l'ajout de nouveaux quais permettent d'accueillir des navires de plus grande taille, facilitant un flux constant de millions de conteneurs, reliant ainsi la Côte d'Ivoire aux quatre coins du monde. Cacao, bois, hydrocarbures, produits manufacturés, la diversité des marchandises reflètent la richesse de l'économie ivoirienne et son intégration dans les échanges mondiaux. Le port autonome d'Abidjan, c'est 651 hectares de superficie, 7 portiques de quai, 2 grues mobiles, 20 portiques de parcs et une capacité de stockage de 1 million TU. A environ 350 km à l'ouest d'Abidjan se trouve le port de San Pedro avec son plus de 3 milliards de tonnes de matières premières composées de ressources agricoles, minières et forestières. Grâce à ses terminaux modernes, le port de San Pedro gère efficacement les exportations massives de cacao, représentant environ 70% de cacao ivoirien, tout en se spécialisant avec son nouveau terminal industriel dans le traitement de divers minéraux, fer, nickel, manganèse, etc. Il renforce ainsi l'attractivité du port de San Pedro sur la scène internationale. Pour accentuer le décongestionnement des ports maritimes d'Abidjan et de San Pedro, le gouvernement a lancé, le 21 mai 2021, à Décocar, localité située à 5 km de Ferkesé-Dougou, la construction du port sec de Ferkesé-Dougou. Cette infrastructure mettra à la disposition des opérateurs économiques nationaux et régionaux des conditions optimales d'accueil en vue de réduire les coûts de transit et de transport et de mettre en valeur les potentialités économiques du district des Savannes. Estimés à 254,171 millions de francs CFA, les travaux s'étendent sur une superficie de 732 hectares et favorisera à terme la création d'au moins 71 000 emplois directs et indirects, notamment pour les jeunes et les femmes de la région. La digitalisation des opérations portuaires est une autre avancée majeure. Des systèmes de gestion automatisés améliorent l'efficacité et la transparence, positionnant les ports ivoiriens à l'avant-garde de l'innovation technologique. Grâce à des investissements continus, à une modernisation ambitieuse et à un engagement envers la durabilité, la Côte d'Ivoire se positionne comme un véritable géant portuaire en Afrique de l'Ouest.